Salut, c'est encore moi, Diane. Dans la première partie de mon histoire, je vous ai raconté comment j'ai découvert que mon petit ami Brett était en fait mon demi-frère. Quand je l'ai ramené une fois à la maison pour le présenter à ma mère, qui n'était pas non plus ma vraie mère, j'étais très en colère contre ma mère et ma tante. Je les aimais tellement toutes les deux, mais elles m'ont menti toute ma vie. Imaginez comme j'ai dû être blessée. Maintenant, avec le fait que mon père était aussi le père de Brett, bien sûr c'était une erreur de continuer à le fréquenter. Alors un jour, nous nous sommes rencontrés sur le campus de notre université et je lui ai dit que je voulais rompre avec lui. C'était tellement horrible de lui briser le cœur comme ça. Mais la vérité serait bien pire. Une partie de moi voulait vraiment lui dire, parce qu'après, je pourrais rencontrer mes vrais parents. Mais alors, Brett allait vraiment souffrir. De toute évidence, Brett n'a pas bien pris la rupture. Il m'a appelé tant de fois. Et il est même venu chez moi pour me supplier de revenir, même s'il savait que ma mère ne voulait pas de lui là-bas. Je l'ai complètement évité, car j'avais l'impression que si je le voyais, je voudrais juste être à nouveau avec lui. J'ai fini par prendre un semestre de congé de l'université pour me remettre les idées en place. Mais ce n'était pas seulement pour éviter Brett. J'avais aussi une autre raison. J'ai remarqué que l'entreprise de mes parents biologiques embauchait un stagiaire en finance. J'ai découvert ça en cherchant sur Google un jour. Et j'ai réalisé que je devais postuler. Eh bien, j'ai eu le poste. J'étais si nerveuse de rencontrer mes parents. Et le tout premier jour, mon manager m'a présenté à mon père. Je devais essayer d'agir aussi normalement que possible, comme n'importe quel autre employé. Mais à l'intérieur, je criais, en espérant pouvoir lui dire qui j'étais vraiment. Quelques jours plus tard, j'ai enfin rencontré ma mère. Ma collègue m'a dit que parfois elle venait apporter le déjeuner à son mari. Et dès que je l'ai vue, j'ai commencé à trembler. Elle a tendu son déjeuner à mon père et lui a donné une bise sur la joue. Et ils avaient l'air si mignons ensemble. Je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder. Et quand elle est partie, elle m'a jeté un regard et elle a souri. Soudain, je me suis sentie si émue, comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais eue. J'ai fini par courir aux toilettes et par pleurer en secret. C'était tellement bouleversant. Lorsque mon anniversaire est arrivé, mes collègues ont organisé une petite fête d'anniversaire pour moi au bureau. Ma mère et mon père se sont joints à nous pour me féliciter. Et m'ont même chanté « Bon anniversaire ». Je n'arrêtais pas de regarder ma mère et j'ai remarqué qu'elle avait les larmes aux yeux. Je savais que c'était parce que mon anniversaire était le même que celui où elle m'a perdu, son seul enfant. Si seulement elle savait que j'étais là, juste devant elle. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai vu que ma mère et ma tante m'avaient aussi préparé une fête d'anniversaire surprise. Ça m'a rendu encore plus émotive, car j'ai repensé à toutes ces années. Peu importe qu'elles soient toutes les deux très occupées, elles m'organisent toujours une fête. À l'intérieur, j'avais l'impression de devenir folle. Je me sentais tellement déchirée entre les émotions pour ma famille biologique et adoptive. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que c'était le bon moment pour parler à ma mère et à ma tante de ma décision de rencontrer mes vrais parents. Ne vous inquiétez pas, je ne vous quitterai jamais toutes les deux. Et ma tante, je ne leur dirai jamais que c'était toi qui m'as kidnappée. Après ça, ma mère et ma tante pleuraient toutes les deux et m'ont remerciée d'avoir promis de ne pas les quitter. Elles ont même proposé de m'aider à retrouver mes parents, ce qui m'a fait pleurer aussi. Vous vous posez probablement des questions sur Brett. Eh bien, un jour, j'étais dans l'ascenseur et tout à coup, les portes se sont réouvertes et Brett se tenait juste là avec mon père. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai dû l'affronter. J'ai vite dit « Oh, hey, ça faisait longtemps, Brett. Je travaille ici maintenant. Hum, qu'est-ce que tu fais ici ? » Mon père nous regardait de façon confuse et je faisais semblant de ne pas savoir qu'ils étaient père et fils. Alors il m'a expliqué « Diane, c'est mon père. Vous avez dû vous rencontrer en travaillant ensemble. Papa, voici mon, euh, ex-copine, Diane. Je t'en ai parlé, » a-t-il dit. Puis mon père m'a complimenté et m'a dit que j'étais une fille formidable au travail et qu'il était désolé que ça n'ait pas marché pour nous. Brett m'a alors regardé avec tristesse. Je lui ai dit que j'avais du travail à faire et je me suis empressée de partir. Vous voyez, j'étais uniquement concentrée sur le fait de me révéler à mes parents et je ne voulais pas que quelque chose me distrait. Mais ça allait être difficile maintenant que mon père savait que j'étais l'ex de Brett. Mais heureusement, ma tante avait découvert quelque chose sur Ashley que je pouvais utiliser. Ce soir-là, ma tante est venue dans ma chambre et m'a dit qu'elle avait fait des recherches sur Ashley. Elle avait peur qu'Ashley commence à m'ennuyer si elle découvrait que j'essayais de retrouver ma famille. Il s'est avéré que ma tante était amie avec un ami proche d'Ashley. La même amie qui a aidé Ashley a engagé ma tante pour me kidnapper. Alors ma tante l'a rencontrée pour lui poser des questions sur Ashley. Et elle lui a dit qu'Ashley était mariée et qu'elle avait une fille. Quant à son fils, Brett, depuis qu'il était enfant, elle l'avait donné à la famille de son père, alias mes parents. Alors ma tante est allée chercher la maison d'Ashley. Elle l'a vue aller quelque part avec des amis et l'a suivie. Elle a entendu Ashley se vanter de sa fille. Puis son ami lui a dit « Ok, Ashley, tu as de la chance d'avoir deux enfants géniaux. » Mais Ashley a juste ri et a dit « Oh, Brett, ce garçon, est si têtu. Il n'est pas du tout comme moi. Il doit tirer sa personnalité de son père, quel qu'il soit. » Soyons honnêtes. Jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas et ne me soucie même pas de le savoir. Ma tante ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Alors elle a demandé à nouveau à son ami. Et puis oui, une autre vérité choquante est sortie. Mon père n'était même pas le père de Brett. À l'époque, Ashley avait couché avec quelques hommes au hasard pour essayer de tomber enceinte. Puis elle a fait croire à mon père que le bébé était le sien pour qu'il prenne ses responsabilités et divorce de sa femme. Mais ça n'a pas marché. Mais elle a quand même continué à mentir et a remis Brett à mes parents. Juste pour que Brett puisse hériter de la société de mes parents. Oh mon Dieu, Ashley était un tel monstre. Elle avait trompé tant de gens. Tout ce que je voulais, c'était la dénoncer. Mais ma tante m'a dit que nous n'avions pas encore de preuves valables. J'ai donc dit à ma tante que je trouverais un moyen d'obtenir des échantillons d'ADN de Brett et de mon père. Tout d'abord, j'ai demandé à Brett de me rencontrer dans un café et je me suis excusée de mon comportement de fantôme. J'espérais qu'il comprendrait et que nous pourrions être en bon terme. À ma grande surprise, il m'a avoué qu'il était toujours amoureux de moi. Dans mon esprit, je me suis dit, moi aussi, je t'aime toujours. J'ai juste souhaité que tout cela soit bientôt terminé et que nous puissions nous remettre ensemble. Alors que nous nous disions au revoir, nous nous sommes serrés dans les bras et j'ai rapidement attrapé un cheveu qui était tombé sur son épaule. Avec mon père, j'ai réussi à trouver quelques poils de son visage sur son rasoir dans la selle de bain près de son bureau. Mais en sortant, j'ai vu qu'il y avait un dessin d'enfant sur son mur qui était signé par Brett. Ça n'était rien de spécial, mais ça m'a vraiment fait sentir mal. Il est clair que mon père aimait tellement Brett et qu'il était si fier de lui. Je ne voulais pas leur gâcher ça. Et bien sûr, les résultats de l'ADN étaient conformes aux attentes. Brett n'était pas le fils de mon père. Mais j'hésitais tellement à révéler la vérité. Je craignais que les sentiments de mes parents pour Brett ne changent. S'ils savaient que j'étais leur fille et que Brett n'était pas vraiment lié à eux par le sang, peut-être l'aurait-il simplement abandonné. Et avec la relation entre moi et Brett, ils ne pourraient jamais l'accepter. Donc, à la fin, nous pourrions tous perdre quelqu'un que nous aimons. Un fils pour eux, un amant pour moi et une famille pour Brett. Si je gardais tout caché, peut-être que Brett et moi pourrions nous remettre ensemble et je pourrais voir mes parents comme ça. Ça serait tellement mieux pour tout le monde, non ? Et ça l'a été. Brett a fini par rejoindre la société aussi. Et je pouvais voir qu'ils voulaient se remettre avec moi. Donc, tout allait pour le mieux. Mais un jour, Brett, mon père et moi étions en train de déjeuner ensemble. Et Ashley a fait irruption. Juste devant nous, elle a commencé à crier sur mon père, disant qu'il maltraitait Brett en lui donnant seulement un poste de stagiaire. Brett s'est rapidement levée et a expliqué que c'était son propre choix. Mais Ashley était furieuse. Elle a demandé sans vergogne à mon père de lui donner à elle et à sa nouvelle famille plus d'argent, y compris pour les frais de scolarité de sa fille. Elle faisait essentiellement du chantage à mon père. Elle disait que dans le passé, elle avait remis son fils à mes parents par pitié parce qu'ils avaient perdu leur enfant, alias moi. Alors, elle pensait que c'était normal de lui demander de l'argent. Mon père ne lui a pas répondu et Brett était tellement en colère et gêné par le comportement de sa mère. Il lui a dit d'arrêter et il a pratiquement traîné dehors. J'étais presque aussi en colère que Brett. Je me suis vite excusée et j'ai laissé mon père tout seul. Par un coup de chance, je suis tombée sur Ashley à nouveau. Après le travail, je suis allée acheter de la crème solaire et quand c'était mon tour de payer, j'ai senti quelqu'un me pousser par derrière. Puis la personne m'a dit, « Je suis pressée, laissez-moi partir en premier, j'ai préparé mon argent. » Et oui, c'était nul autre qu'Ashley. Et l'argent qu'elle détenait était probablement l'argent de mon père. Il est clair que ce n'était pas pour les frais de scolarité de sa fille. Elle ne m'a pas reconnu et n'a même pas réalisé qu'elle m'avait fait tomber mon sac. Mais juste avant que je ne le prenne, elle est arrivée en premier. Et puis, il y avait une photo de moi à l'intérieur, de ma mère et de ma tante quand je n'étais qu'un bébé. Dès qu'elle l'a ramassée, son visage a changé. Elle a semblé reconnaître ma tante et soudain, elle a réalisé qui j'étais. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à devoir affronter Ashley de cette façon. Est-ce qu'elle me ferait du mal maintenant ? Sous-titrage ST' 501